Bonjour madame Feigné, d'abord je vous remercie, vous êtes la représentante locale sur mon leçon de la FCPE et je vous remercie d'avoir accepté de répondre aux questions pour regard actu. Ces derniers temps il y a une série d'événements qui se sont succédés au niveau de l'école, j'en vois trois essentiellement, la suppression de plusieurs postes d'enseignants sur l'allié, il y en a neuf qui sont supprimés, le non-remplacement des absences des professeurs, on parlait de 275 demi-journées entre le mois de janvier et le mois de février, ce qui est considérable, et enfin la fermeture de classes qui a été annoncée très récemment, donc une à Jette Prévert à Montluçon, la deuxième à Carte Commentry, Edith Busseron, et la troisième c'est la Vaux-Saint-Anne. Non, la troisième et la quatrième même, puisqu'il y a également Traignas. On a, voilà, on a le RPI de Traignas, oui, qui est touché. Donc c'est des événements qui sont relativement graves pour les enfants. Il faut savoir que le président de la République avait tout de même précisé dans son programme avant d'être élu que ça serait une de ses priorités, ça serait l'école. La refondation de l'école. La refondation de l'école. On voit que le résultat est loin, le résultat escompté est loin de ce qu'on aurait pu espérer, bien au contraire, puisque dans certaines régions, alors c'est pas vrai partout, les suppressions de postes de professeurs, il y en a certains départements où il va y avoir des créations, mais il y a des départements comme l'Allier par exemple qui sont fortement pénalisés par ces restructurations. Parallèlement, il y a des mobilisations de parents d'élèves sur ces menaces de fermeture de classe. Or, il se trouve, et je recevais ici le responsable de Sud Éducation, que compte tenu que c'est un budget constant, si on supprime, si on maintient une classe qui est destinée à être supprimée aujourd'hui, ça voudra dire forcément qu'une autre classe sera menacée. Quelle est votre position par rapport à ces mobilisations ? Certes, c'est une bonne chance que les parents se mobilisent pour préserver les classes, mais ne pensez-vous pas qu'au-delà de ça, il faudrait fédérer ces luttes ? Alors, effectivement, j'avais au téléphone tout à l'heure un parent qui organise la mobilisation sur leur pays de Trenia. Donc, ce sont des parents qui se mobilisent, qui vraiment font des actions, qui argumentent leur action et qui nous sollicitent parce que malheureusement, ils ne sont pas fédérés, ils n'appartiennent pas à une fédération de parents d'élèves et dans des circonstances comme ça, ils se rendent compte que pour être entendus, il faut éventuellement passer par une fédération puisque nous avons des délégués qui vont siéger au CDEN qui va avoir lieu demain, Conseil départemental de l'éducation nationale et qui est donc un conseil consultatif, mais donc qui avalise les mesures proposées de fermeture et d'ouverture de classes. Donc, ces informations-là, on les fait remonter à nos délégués qui siègent au CDEN pour qu'ils puissent défendre les écoles qui sont menacées. Quand vous disiez qu'effectivement, si on défend une école, ça veut dire qu'on va fermer notre classe ailleurs. Moi, j'irai même plus loin. C'est-à-dire que face à ces 19, 25 ou 75, je ne sais plus, propositions de fermeture et en parallèle, on nous propose des ouvertures. On nous propose des ouvertures en RAZ, en réseau d'aide pour les élèves en difficulté. Nous, on dit oui. Le réseau d'aide, on le défend, il a été mis à mal, on le sait sous le gouvernement précédent, en partie démantelé. On sait que pour les élèves en difficulté, pour les élèves en situation de handicap, etc., c'est primordial. Donc, on dit oui. Trois postes qui ouvrent sur le RAZ, on dit oui. On les défend. Deux postes de remplacement, vous parliez tout à l'heure du problème des remplacements. Bon, cette année, c'était particulièrement crucial sur le bassin de Montluçon. Une autre année, c'était sur le bassin de Moulin ou sur le bassin de Vichy. Il se trouve que précisément, ça fait des années et des années qu'on perd des postes et que pendant des années, ce sont sur les postes de remplacement qu'on a pris parce qu'effectivement, au départ, ce ne sont pas des enseignants qui sont devant des élèves. Donc, on supprime ces postes-là. On arrive donc à ne plus pouvoir remplacer des enseignants, voire même des enseignants qui sont en congé maternité, donc sur des congés prévus de longue date, parce qu'on est avec des brigades qui sont trop peu nombreuses. Je m'appelle, le chiffre, c'est 275 demi-journées non remplacées. Cette année, sur le bassin de Montluçon, ça a été dramatique. C'est catastrophique. Il y a des écoles qui n'ont pas pu avoir de semaine complète, au final, avec des enseignants en face de leurs enfants. D'accord. Alors, certes, on ne vous propose pas l'ouverture, mais on vous... Je voulais finir. Dispositif plus de mètres que de classe, un poste, on dit oui. Nous, on défend ça aussi, parce que si on veut faire de la pédagogie différenciée, si on veut éviter les redoublements en CP, dont on sait qu'ils sont parfaitement nocifs, non seulement ils ne servent à rien, mais ils sont nocifs, il y a besoin, effectivement, sur certains postes, d'avoir plus d'enseignants que de classe. Donc, non seulement on va défendre ces postes-là, mais aussi on va défendre, effectivement, les écoles ou les fermetures de classes, comme sur les RPI, compte tenu des contraintes logistiques, du fait que ce sont des classes qui sont petites, qui ne peuvent pas accueillir plus de 20 élèves. Il y a des villages où il n'y a qu'une classe possible, disponible dans l'école, etc. Toutes ces contraintes font qu'il ne suffit pas de regarder un tableau de chiffres et de dire, il y a tant d'élèves par classe, hop, on ferme une classe, qu'on sait que sur le terrain, la réalité, ce n'est pas comme ça. Donc, on va défendre ça aussi. Mais nous, FCPE, on est bien conscients que ça ne se joue pas au niveau local, ni même au niveau départemental, qui gère l'enveloppe qu'on lui a allouée, ni même au niveau académique, qui gère l'enveloppe qu'on lui a allouée, mais au niveau national. Nous, on nous a annoncé, effectivement, le gouvernement Hollande nous a annoncé une refondation de l'école, une priorité à l'éducation, des postes, on aimerait bien les voir arriver jusque chez nous. Oui, d'autant qu'on a l'impression que c'est parfois le contraire qui se produit sur le terrain. Voilà. Mais c'est sûr que c'est au national que ça se joue, parce que sinon, on a beau jeu de nous opposer ça. Vous demandez, alors dites-nous, dans quelle école il faut fermer une classe ? On ne rentre pas dans ce jeu-là. C'est pas possible. On le comprend, d'ailleurs. Et au niveau national, donc, il y a, je suppose qu'il n'y a pas que l'allié ? Bien sûr que non. Il y a des départements de classe. Il y a des départements. Au niveau national, vous avez des échos sur la stratégie adoptée par la CPE, sur les décisions ? Est-ce qu'il va y avoir des... Ah oui, bien sûr, il y a une forte pression, il y a une forte action, effectivement, pour demander que ces postes, ils soient débloqués, qu'on nous a promis, ces 60 000 postes, qu'ils soient débloqués, qu'ils soient vite débloqués, et qu'ils arrivent au niveau local, parce qu'on ne les voit pas arriver, effectivement. Alors, j'ai entendu parler aussi d'une, comment dirais-je, d'une initiative des parents d'élèves, je ne sais pas si c'est la FCPE qui en était à l'origine, qui avait donné problème de remplacement de professeurs. Oui. Ils avaient lancé, comment dirais-je, une demande de recrutement, c'est-à-dire qu'ils avaient demandé par la presse des candidatures, ils ont eu plusieurs candidatures qui se sont présentées, ils ont transmis ces candidatures. Je ne suis pas au courant de cette action-là. C'est assez original, en tout cas, comme position, c'était aussi la volonté de faire la démonstration que des candidats et du potentiel qui en existe pour faire les cours et qu'il y a une réelle volonté politique de ne pas remplacer une réalité. On le voit, ça, on le voit très bien en collège et en lycée, où on a des, effectivement, des numéros plusus, je ne sais pas si ça se dit de la même façon qu'en médecine, mais effectivement, des seuils, et en collège, on arrive effectivement, en dessous de 15 jours, aucun professeur n'est remplacé, en dessous de 15 jours d'absence. Et on a des postes de professeurs de matière très courante, de maths, de langue, etc., qui ne sont pas remplacés, faute de brigades de remplacement, et on en vient à recruter par Pôle emploi, par... voilà. Il ne nous semble pas excessif de demander qu'en face de nos enfants se trouvent des gens non seulement compétents dans la matière, mais également compétents en pédagogie, et ça demande une formation. Ça ne paraît pas extraordinaire de demander ça dans un pays un petit peu évolué, tout de même. Autre question, vous parliez tout à l'heure des contacts que vous aviez eus avec certains parents d'élèves à Traignas. Oui. Vous avez d'autres contacts ? Sur Aude, on a été sollicité, puis on a été sollicité par le collège du Donjon, par différents collèges également. Et donc votre volonté, c'est d'essayer de trouver... Alors, ce qui est bien, c'est que quand on est contacté par des parents comme ça, on a des éléments qu'on crée, c'est-à-dire pour défendre leur dossier, parce qu'il ne suffit pas avec les chiffres, voilà, ça ne suffit pas. Il faut avoir conscience de la réalité du terrain. Donc c'est bien. Et puis on espère aussi que ça leur fasse prendre conscience de l'importance aussi d'agir de façon collective, de façon collective, d'avoir de l'information, de la formation, un poids reconnu aussi au niveau des instances, parce que c'est vrai qu'on les sent très démunis quand ils se trouvent face à des situations comme ça. Et puis leur faire découvrir ce qu'est la valeur de la solidarité entre parents de... Bien sûr, de se nourrir de l'expérience des uns et des autres, et des échanges... On ne peut pas seulement défendre son précaré dans cette histoire, uniquement de ça. Dernière question, ça vous donne quoi comme sentiment cette... On a l'impression, et en tout cas c'est mon cas, qu'on est en train de sacrifier notre jeunesse avec ce plan d'austérité, on est en train d'en faire payer le prix lourd à nos enfants alors qu'ils sont l'avenir, qu'ils représentent tout le potentiel de notre pays. Et pour vous, c'est pas grave ? C'est effectivement, c'est l'avenir de notre société. On aurait aimé que cette priorité se dégage vraiment, et de façon beaucoup plus visible. On est assez inquiet. On est assez inquiet, on est inquiet parce qu'on voit par exemple la réforme des rythmes scolaires qui nous paraissait un préalable, non pas un aboutissement du tout, mais un préalable, quelque chose qu'on défend depuis longtemps, dans l'intérêt de l'enfant. On le voit déjà plus ou moins remis en cause. On a très peur que cette priorité ne se dégage pas clairement de l'action du gouvernement actuel. Et c'est fondamental pourtant. C'est effectivement fondamental. Je vous remercie, c'était gentil.